L'armée au pouvoir, une bonne chose pour de nombreux Gabonais. Que l'on efface tout ce qui s'est passé, que l'on répare sous de nouvelles bases. Et que cela puisse arranger tout le monde. Dans les rues de Libreville, on accueille plutôt la prestation de serment du nouveau président de transition, ce lundi, avec soulagement. Pour nous, on pensait que cela allait se passer comme en 2009, 2016, où il y a eu des morts, le sang a coulé dans notre pays. Mais Dieu merci, grâce à Dieu, les choses sont passées dans le calme avec la prise de pouvoir par les militaires. Le nouvel homme fort du pays, le général Oligi Nguema, a promis des élections et des réformes démocratiques. Le chef des Putsis s'a toutefois averti, il ne veut rien précipiter et les Gabonais devront se montrer patients. Une transition que certains voient déjà longue. Elle est trop longue, pourquoi ? Parce que je considère que les militaires ne sont pas normalement aptes à gérer un pays. Parce que pour gérer un pays, il faut un projet de société. La communauté internationale met la pression à la junte pour le retour rapide d'un pouvoir civil. Le 30 août dernier, les militaires ont renversé le président Ali Bongo au pouvoir depuis 2009. Merci.